L'entreprise doit proposer à ses clients différents canaux possibles de contact afin de faciliter la mise en relation et mieux les satisfaire. Les téléacteurs sont formés pour être des experts de la communication sur les divers canaux. On va faire le point justement sur les canaux qui sont disponibles. Tout d'abord, il y a le point de vente qui permet un contact et un échange direct avec les vendeurs qui peuvent conseiller les clients en direct, ce qui peut constituer un véritable avantage pour une entreprise par rapport à des concurrents qui seraient 100% en ligne. Ensuite, il y a l'appel téléphonique. Le téléphone est le canal utilisé par 80% des consommateurs. Il y a plusieurs types d'appels téléphoniques. Il y a des appels vraiment qui sont classiques. Ensuite, il y a également le téléphone VIP qui permet aux clients premium d'être dirigés directement vers un téléconseiller attitré et de bénéficier de plages horaires élargies pour contacter les conseillers. Il y a également le click to call. Le click to call, vous connaissez tous. En fait, le client va cliquer sur Internet sur un CTA où il va devoir renseigner son numéro de téléphone et il va être rappelé par un conseiller. Ça permet d'éviter les temps d'attente. Autre canal de contact, le mail qui est très utilisé par les entreprises pour rester en contact avec le client en suivi de commandes, échanges, services après-vente, etc. Il y a également le SMS qui peut envoyer du coup un message directement au client pour confirmer une commande. Il y a également les applications mobiles qui permettent de consulter le compte client, de faire des commandes en ligne et également de contacter le SAV. Pour continuer, il y a le site Internet. Il y a certains clients en fait qui vont aller sur Internet pour trouver une réponse et être autonome pour solutionner un problème. Une entreprise a donc intérêt de mettre en place des pages de foire aux questions. Il y a également la messagerie instantanée. On parle de live chat. Dans ce cas-là, on va trouver un bouton CTA de click to chat et vous allez du coup pouvoir échanger avec un téléconseiller à distance. Et enfin, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux pour demander de l'aide, pour demander également un conseil. L'entreprise a donc tout intérêt d'être sur les réseaux et de pouvoir répondre. Regardez cet exemple avec la BNP Paribas. Sous-titrage Société Radio-Canada